Hey les comics vores, nouvel épisode de 6 façons de tuer, et aujourd'hui on va se pencher sur du lourd, du très très lourd, du perso que tout le monde croit immortel, et d'une certaine façon, je crois que vous avez raison, on va se pencher sur 6 façons de tuer le Ghost Rider. Avant de commencer, je préfère être clair, on va traiter de vrais Ghost Rider, donc Johnny Blaze, Daniel Cage, bref, les Ghost Rider classiques. Je ne vais pas parler du Ghost Rider de Roby Reyes, car lui, ce n'est pas un vrai Ghost Rider avec l'esprit de Zarathos. Bref, maintenant que ça c'est dit, commençons avec la première technique. Une balle bénite Pour un simple humain normal, il n'existe pas 36 000 façons de tuer un Ghost Rider. La façon la plus simple pour le tuer, c'est avec une balle bénite, et de le tirer en plein centre du crâne du Ghost Rider. Si jamais vous vous loupez, faites vos prières, car la balle lui fera très très mal, mais ne le tuera pas, Mais dans le cas où vous avez visé juste, l'esprit de Zarathos quittera le corps de son hôte, et retournera en enfer. Bon, théoriquement, le Ghost Rider est mort, et envoyé en enfer. Mais rien n'empêche le Ghost Rider d'attendre un nouveau moyen de sortir des enfers. Et si c'est ça, faites vos prières. Une épée bénite La deuxième façon qui n'est vraiment pas simple pour tuer un Ghost Rider, serait de vous procurer une épée céleste du donnant de Justiciard, et d'embrocher le Ghost Rider avec. L'épée aura comme effet de bannir l'esprit de Zarathos de son porteur, en l'envoyant en enfer, et s'atturera le porteur en même temps. Mais bon, bon courage pour vous procurer une épée céleste, mais surtout, de vous approcher assez près d'un Ghost Rider pour l'embrocher. Merci l'épée qui brille comme une ampoule, car le bougre, il est pas fou, et quand il va vous voir arriver, il va tout de suite comprendre vos attentions. Une épée corruptrice Pour cette troisième option, vous n'allez pas chercher une arme bénie par les dieux. Tout au contraire. On va aller chercher une des rares lames pouvant détruire un fragment de Zarathos. Une fois l'épée en main, il vous suffira juste d'entailler le corps du Ghost Rider. La malédiction de la lame fera le reste, et désintégrera le corps du Ghost Rider, tuant au passage son porteur. Mais bon, la lame a un petit défaut. Elle vous en voudra pour faire de vous son nouveau maître de la corruption. Pas vraiment top comme scénario. Voler Zarathos Bon, là on commence à rentrer dans des magouilles assez sombres. Vous commencez à le comprendre, il n'y a pas grand chose qui peut tuer un Ghost Rider. Donc la solution à votre problème, si un Ghost Rider se pointe vers vous, ce serait de prier très fort que l'esprit de Zarathos quitte son hôte, et vous choisisse. Bah oui, si Joey Blaze perd son fragment de Zarathos, il redevient un type normal, et vous, par la même occasion, vous donnez donc un Ghost Rider. La situation s'inverse, et là pour le coup, vous avez toutes les chances de votre côté. Mais bon, par contre, je ne miserai pas trop sur cette possibilité. Devenir un Ghost Rider S'il y a bien une chose qui peut tuer un Ghost Rider, et bien, c'est un autre Ghost Rider. Le seul moyen, très obscur je ne vous le cache pas, ce serait de demander à Mephisto un pacte pour vendre votre âme, et devenir vous-même un Ghost Rider. Bon, je ne suis pas sûr que Mephisto soit très chaud à l'idée. Mais bon, si vous lui dites qu'en échange de votre pacte, vous resterez bien droit et sage, et que vous allez vous débarrasser d'un ennemi qu'il a souvent sur le dos, là par contre, il y a peut-être moyen qu'il accepte. Si par chance, il accepte, le plus dur restera à faire après. Affronter le Ghost Rider, et lui absorber son fragment de Zarathos. Sachant que l'autre sera beaucoup plus expérimenté que vous, bonne chance. La technique du schlag. La dernière façon de le tuer est vraiment bien fourbe. Cette technique incroyable consiste tout simplement à le tuer assez vite avant qu'il se transforme en Ghost Rider. Ah non, ça ne marche pas. Bon, bah, j'ai beau chercher, en fait, je ne trouve plus, moi. Non, là, je m'avoue vaincu, il n'existe pas 6 façons de tuer un Ghost Rider. C'est déjà un exploit d'en avoir réussi à en trouver 5. Mais 6, ça ne marche pas. J'espère que cette nouvelle vidéo sur comment tuer un Ghost Rider vous aura quand même plu. Partagez cette vidéo si vous voulez m'aider. Likez et commentez si vous voulez être fan goldé. Et quant à moi, je vous laisse. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. A la prochaine, les Co-X-Vor.